fabriquons nos propres dictateurs ça c'est comme ça partout dans le monde entier c'est nous qui fabriquons nos dictateurs et c'est nous aussi qui combattons nos dictateurs parce que c'est tout simplement les dictateurs la vie est du peuple ce n'est pas des gens qui viennent d'ailleurs ils viennent du peuple c'est des composants du peuple qui sont transformés en dictateur par le peuple même dans nos familles quand nous regardons nous prenons un exemple plus plus réduit dans nos familles les gens qui ont les moyens dans nos familles la plupart c'est de la dictature ils font tu peux voir un grand frère parce qu'il a de l'argent il ya le bien commun qui est là qui appartient au papa ou à tout le monde il se permet de venir construire là bas il vient il envoie des gens là bas il fait ce qu'il en fait c'est comme ça en fait notre société c'est nous qui construisons c'est nous qui fabriquons nos propres dictateurs mais il faut pas voir ça en fait quand tu vois ça sur un angle ethnique ou nationaliste tu vas faucher le calcul moi je suis pas d'accord avec certains de ses écrits je l'ai beaucoup pratiqué je suis d'accord avec beaucoup d'autres tu vois mais il faut prendre de la hauteur pour voir quand tout de suite tu fermes tes yeux tu regardes tu lis ces écrits là et sa plume là tu fermes tes yeux tu sors de ta peau en tant que peule en tant que malinqué en tant qu'ils sont ou même en tant que guinéen tu lis ce qu'il dit tu comprendras qu'il a parfaitement raison mais quand tu réduis aux guinéens tu vas t'adresser à la guinée quand tu réduis aux peules ou malinqué tu vas t'adresser automatiquement à une ethnie étant donné que lui il a lancé en fait chaque pays où chaque peuple doit mesurer à sa juste valeur sa plume et regarder à des gens qui vont être d'accord il ya des gens qui vont pas être d'accord c'est ça aussi la valeur d'une plume quand tout le monde est d'accord sur une chose c'est que nous avons cessé de réfléchir à ce niveau là je pense qu'il a parfaitement raison je revends la parole barthéguine merci à tout le monde mon frère est ce qu'elle peut poser sa question je réponds je descends non non moi je laisse tomber je je descends et puis voilà tu peux prendre quelqu'un non il ya ma soeur aïa qui veut me poser une question il faut patienter d'abord je descends je descends comme ça elle va te poser sa question ok merci merci beaucoup je dis bonjour ou bonsoir ça dépend de votre lieu de résidence et barthéguine merci pour le débat et merci pour tous les efforts que vous êtes en train de mettre sur pied pour que vous donnez les guinéens la chance de venir faire leur lecture des différentes thématiques que vous mettez sur la table et tchernomonenembo ce n'est pas son intellectualisme qu'on est en train de débattre ici mais moi personnellement je ne suis pas d'accord avec lui je m'explique il ne peut pas se permettre de généraliser un cas c'est vrai que c'est un ancien il a connu tous les régimes tout le monde était dans l'esprit de ces régimes c'est pas vrai je prends par exemple le régime du pdg il y avait des cadres des intellectuels des analfabètes et peut-être même des gens qui qui n'ont même pas eu la chance d'aller à l'école qui étaient contre les pratiques du régime donc je serais d'accord avec lui à condition qu'il dise certains guinéens là je peux être d'accord mais généraliser ça je suis pas du tout d'accord avec lui ça c'est le premier élément le deuxième élément là vous êtes confrontés avec plusieurs situations maintenant c'est bon en tant que cadre en tout cas quelqu'un qui s'auto attribue ce titre cadre ou intellectuel qui quand vous prenez la parole vous essayez de vous battre à l'intérieur de vous même d'intégrer l'impartialité je sais que c'est pas facile pour beaucoup de gens mais ça c'est l'hymne de qualité d'un cadre c'est l'impartialité dans le débat mais si moi par exemple je dis que telle personne n'est pas bien alors que de l'autre côté je dis l'autre est bien alors que les deux là qu'ils qualifient des biens ou des mauvais à un moment donné de l'histoire du pays se sont associés à la souffrance des guinéens ils ont participé à la mise en place de la souffrance des guinéens les gens ne sont pas des bêtes c'est vrai que on dit que 80% de la population guinéens ce sont des analfabètes mais être un analfabètes ne veut pas dire qu'on est bête quand tu parles les gens écoutent ce que tu dis mais ils cherchent à identifier ce que tu as laissé donc autant du pdc c'est qu'il avait écrit que le problème c'était c'est couturé c'est couturé est parti ça fait combien d'années depuis qu'il est parti et là on sort de ce phénomène on dit c'est compte le problème compte aussi est parti ça fait combien d'années compte pas d'addis bien celui le problème d'addis est parti secouba lui on ne le critique pas tellement parce qu'il a su jouer le jeu alpha kondé vient c'est le propre le problème c'est alpha kondé alpha kondé aussi est parti de nos jours on dit le problème c'est mamadie d'un il faut qu'il nous faut qu'il nous faisons cet exercice à nous mêmes toutes les personnes qui véhiculent ces arts du message ce sont des gens qui sont dans le combat d'individualité ils sont dans l'individualisme le culte de la personnalité et tant que en guinée on n'arrivera pas à opérer cette rupture ce pays là ne verra pas le bout du tunnel ça ne sera pas possible donc auto évaluant notre personnalité auto évaluant notre existence sociétale c'est qui le problème en guinée oui le problème c'est qui réellement et fondateur j'ai le guiné mon frère alpha free à c'est le guiné qui est le problème c'est que toi même tu parles jusqu'à ce que tu retombes encore dans la même question que toi s'il vous plaît laissez le finir merci donc alpha free à vas-y ok moi ce que je peux dire à tout un chacun de nous parce que si nous sommes là nous sommes là parce que nous aimons notre pays nous sommes préoccupés par ce qui est en train de se faire dans notre pays maintenant qu'est ce que nous pouvons faire ensemble pour résoudre ces difficultés auxquelles nous sommes confrontés ça c'est un devoir patriotique et on se connaît ici dans le panel je prends par exemple kaba qui dit que le colonel mamadi d'un bia est un envoi de dieu ça c'est son avis il faut que je sois d'accord de ne pas être d'accord avec lui c'est ça aussi l'essence même de la démocratie mon frère l'amune condé vous pensez que lui va prendre la parole ici jusqu'à les dénigrés mamadi d'un bia il ne le fera pas parce qu'il aime cette personne il aime mamadi en fait c'est le coeur qui parle c'est pas l'esprit c'est pas la tête et le rpg c'est la même chose l'IFD c'est la même chose l'IFR c'est la même chose PIP c'est la même chose etc 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 donc c'est que je veux suggérer à Barthegine il faudrait que ce qu'on a toujours habitue de faire c'est à dire quand moi je viens tenir des propos à l'encontre de quelqu'un et que ce soit comme existe que j'apporte des preuves je pense que ça va nous réduire beaucoup plus le temps et ça va nous aider beaucoup je veux je veux je veux conclure et je serai d'accord avec mon frère mon grand-père peut-être même mon père s'il disait certains guinéens mais généralisé là je suis pas du tout d'accord avec lui là je suis d'accord donc je m'arrête là merci beaucoup de toute façon s'il généralise s'il te plaît tu peux laisser ma soeur me poser la question bon Haga Haga pose ta question oui je suis là bonsoir tout le monde moi aussi j'ai une question j'ai deux questions à te poser la première question c'est de te demander parce que j'ai entendu parler à propos des enfants qui sont tués la première question c'est de te demander les gens qui tuent non moi je n'ai jamais parlé des enfants qui sont tués attends laisse moi finir s'il te plaît c'est une question après tu vas répondre ce qui tuent les enfants là sont pas de guiné ou pas non mais moi je te demande d'abord dans quel pays tu vis d'abord parce que moi je sais que dans tous les pays il y a des manifestations par exemple moi je vis pas en france mais je vis dans un pays voisin de la france mais le moment où le petit je pense que c'était le mois d'août quand il y a eu un malentendu il y a un jeune qui est de 17 ans qui est décédé par la police française il y a eu pas mal de violence mais ils n'ont tué aucun enfant alors que ça c'est les enfants qui faisaient la guerre là parce que leurs camarades étaient morts accidentellement je te demande ce que tuent les enfants là si ce sont pas des guiné ou dans quel pays où tu vis où il n'y a pas de manifestation là mais moi je n'ai jamais parlé des théories je n'ai jamais intervenu dans les débats comme ça est-ce que c'est pas peut-être c'est Kaba le mignon qui est descendu ah pardon c'est Kaba le mignon c'est pas lui voilà moi je n'ai jamais intervenu il est descendu depuis désolé parce que j'ai vu que c'était Kaba bon c'est pas grave oui c'est lui c'est le mignon oui oui ils sont tous Kaba désolé ça que je reconnais c'est moi qui dis mais Kaba attends moi je vais poser la question bon Esther pose ta question voilà Esther pose ta question une à la soeur qui vient d'intervenir et une à la soeur qui vient d'intervenir et une à la soeur qui vient d'intervenir alors madame vous avez comparé la guiné à la France d'accord pas besoin de vous rappeler que ce sont des comparaisons inappropriées mais comparer la guiné plutôt à des pays qui ressemblent à la guiné qui sont au même niveau que la guiné tel que le sénégal par exemple aujourd'hui comprend comme le modèle d'accord madame dites moi il s'est passé quoi là-bas lorsqu'il y a eu des affrontements des manifestations au Sénégal récemment là l'année dernière il s'est passé quoi parce que comparé à un pays la guiné à un pays comme la France je pense que quand même c'est déséquilibré vous pouvez plutôt comparer la guiné à des pays qui ressemblent moi je vais comparer la guiné avec n'importe quel pays parce que nous sommes tous des humains nous sommes tous des humains arrêtez ça pourquoi le guiné n'aime pas la vérité mon frère non c'est pas la question moi aussi et vous puisque vous aimez la vérité puisque vous aimez la vérité bah pourquoi vous aussi dans votre amour pour la vérité vous ne comparez pas la guiné au Sénégal à côté qui de sur quoi est un modèle même de démocratie par rapport à la guiné et pourquoi on assiste plus ou moins aux mêmes choses pourquoi là vous souhaitez ça parce que si c'est pour choisir des comparaisons on peut en trouver partout en fonction de ce que nous arrange vous comprenez donc je n'ai pas peur est-ce que tu étais sur ce live là hier ce que je voulais vous dire non mais ma soeur a dit je ne veux pas toujours comparer la guiné avec le Sénégal hier je ne sais pas si tu étais sur ce panel je parlais du Sénégal et je ne veux pas revenir dessus chaque jour en fait en fait la guiné on a un problème on a un vrai problème je n'ai pas le débat ici je n'ai pas le jeu non mais c'est un feu qui s'est passé est-ce que la guiné et le Sénégal ont la même histoire on ne peut pas comparer la guiné au Sénégal elle a parfaitement raison cependant moi je l'appuie de son attention que ce genre de manifestation où il y a des victimes et autres ou en tout cas à comparaison égale elle aurait dit prendre des pays qui ressemblent au même niveau de développement que la guiné elle verrait qu'effectivement c'est un cas qui est général ça ne veut pas dire qu'on justifie ça veut dire qu'il faut qu'on se pose des questions plus pertinentes par exemple pour savoir pourquoi au Sénégal dernièrement quand il y a eu des manifestations il y a eu des morts et pourquoi c'est la même chose en Guinée et pourquoi c'est la même chose au Mali au Mali Bamako à côté les dernières manifestations au temps d'Ibeka il y avait eu des répressions, il y a eu des morts c'est pas spécifique à la guiné en fait et vous verrez que tous les pays en Afrique en tout cas qui sont au même niveau que la guiné quand il y a des répressions et bien systématiquement on dénorte des victimes c'est pas parce que je le caution tout simplement ça veut dire que le mal est plus profond il ne s'agit pas de faire des jugements manichéens pour dire que c'est mal c'est bien ça ne se limite pas à ça je pense qu'il faut être plus profond dans les réflexions pour essayer de comprendre pourquoi ça ne met comme ça plutôt que juste de se contenter de dire c'est bien c'est mal c'est bien c'est mal c'est bien c'est mal bon bref je vais passer à ma question avec M. Al-Fapria M. Al-Fapria je vous ai écouté attentivement et je vous ai entendu dire que je suis d'accord avec lui mais pas quand il généralise je n'ai pas d'accord au moment au niveau enfin ça veut dire que vous êtes d'accord avec lui mais pas quand il généralise mais vous même durant toute votre narration vous n'avez pas arrêté le on 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 à généraliser c'est-à-dire que ce que vous lui reprochez je vous ai entendu tout le long de votre intervention à faire la même chose en fait un exemple vous dites qu'on acclame Dumbuya on 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 comment on appelle ça on a acclamé Dumbuya on a fait ceci Dumbuya on a fait cela Dumbuya c'est-à-dire que le mot on vous le mot on c'est une façon de généraliser parce que vous n'avez à aucun moment dit c'est-à-dire que certains guinéens ont acclamé Dumbuya or dans toutes les quatre vidéos de la même façon vous avez raison de dire que c'est pas tous les guinéens qui font tout cela c'est de la même façon qu'il faut dire aussi ce n'est pas tous les guinéens qui sont contre ni qui sont pour Dumbuya mais à aucun moment donné vous vous avez fait de la nuance dans vos propos vous vous reprochez à l'autre on va pas faire la même chose un instant est-ce que vous m'avez compris vous m'avez compris en fait je vous ai dit ce que j'ai dit le point sur lequel je ne suis pas d'accord avec Kermunenambo c'est le fait qu'il généralise les soja et dans les détails c'est exactement ça j'ai compris et vous vous faites pas même maintenant vous même vous avez fait pareil c'est ce qu'il a dit c'est ce qu'il a souri le fait d'utiliser on l'a voilà ça représente tous les guinéens on se généralise quand vous dites que les guinéens pourquoi tu as tourné tu as enlevé la pousse du fusil vers le monsieur tu as tourné à toi-même écoutez Dieu merci je suis là je suis pas parti je suis pas mort encore et je retiens tout ce que j'ai dit et ça résisterait encore ce que j'ai dit mon point de désaccord entre moi et cette réflexion de Kermunenambo c'est le fait qu'il a été généraliste maintenant pour me dissocier de cela j'ai commencé à expliquer à partir du premier régime que il y avait certains guinéens qui n'étaient pas d'accord et pas dire que c'est des cadres ou c'est des maçons ou c'est des menisiers il y avait certains qui n'étaient pas d'accord et le même phénomène a continué jusqu'à non monsieur je parle de moi écoutez monsieur on ne parle pas de ça le fait que tu as parlé de généralisation toi-même tu as généralisé à quel moment il a généralisé c'est ce que Einstein dit comme vous aviez dit on a acclamé Dumbuya alors qu'il a tué je n'ai jamais dit on a acclamé Dumbuya bon bref c'est pas grave si si tu as utilisé le mot on non 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 si jamais il tempère tes propos ta mieux non bon c'est bon s'il a nié voilà si le lèvres est arrêté si le lèvres est arrêté si le lèvres est arrêté écoutez ce qu'il a dit je crois que j'ai compris j'ai relevé cette incohérence pour cela j'ai posé la question sinon j'avais pas pour la question non écoutez vous avez instinct tu peux écouter non c'est bon non c'est bon non c'est bon Alpha c'est vrai qu'il t'a souligné d'un passage que tu t'es pas rendu non 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 hey Kaba monsieur Kone tu comprends moi on ne peut pas me faire me faire dire ce que j'ai pas non c'est bon c'est bon c'est bon mais moi je reconnais quand même que tu l'as dit jusqu'à ce que tu parles c'est toi qui es c'est son temps M. Kaba si vous me dites que vous reconnaissez au fait je comprends cela dis vas-y tantez 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 n ou Gonna tantez tantez Si moi je viens vous agresser, ce n'est pas Dieu, c'est moi qui va aller devant la justice, qui va aller en prison. Les justes ne m'ont pas dit, monsieur Galdé, je ne sais pas vous, allez à la maison, vous avez agressé Kabba, mais ce n'est pas vous, c'est Dieu qui a voulu. Non, c'est ma responsabilité individuelle. Dumbuya, là où il est, c'est des armes, ce n'est pas un stylo, il n'est pas parti à cet étudiant avec un stylo, ou avec un cahier, ou avec un bic. Il est parti lourdement armené, avec des gens prêts à mourir, prêts à tuer pour aller prendre le pouvoir. C'est ça qui l'a mis là-bas. Mais cette logique est toujours pour nous ramener tout à Dieu, ramener tout au divin. D'abord, c'est l'un des premiers faits, c'est qu'on crée des dictateurs, même sans le vouloir parfois. On crée des dictateurs, effectivement. Moi, je pense que la bonne question qu'on doit se demander, c'est depuis quand on crée des dictateurs? Quand on dit, quand on dit qu'on crée des dictateurs, parce que nous, on se limite toujours à s'écouturer, dans Sanaconté, Alpha Condé, c'est tout. Mais la Guinée n'a pas commencé avec, en tout cas, la Guinée, c'est pas le but du pays, mais on va dire que nos populations, nous, tout ça, n'a pas commencé avec 538. Avant ça, on avait mis, il faut le tapoter un peu, s'il vous plaît. Nos anciens, notre société pré-coloniale, par exemple, les gens qui nous dirigeaient, qui étaient-ils? Des autocrates? Des despotes? Des démocrates? Ou quoi? Sans monitorer, c'était quoi comme type de dirigeant? Mon frère, est-ce que je peux parler? Parce que j'étais longtemps écouté. Non, ça n'est pas un tournoi. Non, attends, je n'hésite pas, je suis très dans le débat. Non, ne fais pas, je suis dans une longueur historique plus profonde qu'en fait, que les 70 dernières années. Non, ça n'a rien à voir avec le débat. Si ça a quelque chose à voir, laisse-moi finir. Instinct, on parle de la Guinée. Instinct, on parle de ce que le grand monsieur a dit. Je parle de la Guinée, mais vous allez m'écouter. Kaba, laisse-le parler. De toutes les façons, tout le monde est sorti du cadre du débat depuis longtemps. Hé, Barthedou, mais tu sais, moi, tout à l'heure, j'avais déjà intervenu à ce sujet quand tu l'as lancé. Et j'ai dit, le problème, c'est les sociétés qui sont en train de pointer les doigts. Nos sociétés, nos sociétés sont des copounières à dictature. C'est nos sociétés qui produisent. Moi, je dis toujours, notre société actuelle-là ne pourra jamais produire un Barack Obama ou bien un Emmanuel Macron. On ne pourra produire qu'est-ce qu'on est en train de produire depuis 58. Parce que c'est nos sociétés. Comment tu veux que la société française, par exemple, aujourd'hui, produit un doublouillard ? Comment tu veux que les États-Unis, aujourd'hui, la société américaine, produise un doublouillard ? Ou bien ils produisent un lancé en a compté ? C'est impossible. Donc, à un moment donné, comme je l'ai dit, on passe le temps à critiquer nos dirigeants, mais on ne surtout critique jamais en tant que société, en tant que population, en tant qu'individu. On passe tout le temps à trouver le bouc émissaire. Alors qu'effectivement, je suis d'accord dans le sens, parce que dans le sens, pour une fois que Thierry Mounenembo n'est pas là pour critiquer nos dirigeants, mais ils critiquent nous, en fait. Quand je dis que les Guinéens produisent des dictateurs, ils critiquent les Guinéens, ils ne critiquent pas les dictateurs. Et là, en fait, c'est un monsieur qui a toujours critiqué les dirigeants, mais cette fois-ci, ils critiquent les dirigés, en fait. Je pense que tu es d'accord avec moi que sur ce poste... Tout le monde n'est pas responsable, il y a Riffenstein, c'est certain. Non, il s'agit de façon générale, évidemment, quand on va dans l'exception, les gens ont étudié la règle, mais quand il parle, toi-même, tu sais que c'est de façon globale, en fait. Tu ne vas pas me dire que l'immense majorité... Excusez-moi, mais dites-moi, il a raison, parce que je suis le souple cultural dans le ministère insu de suite, et tu vois le réacteur... C'est ça, en fait. En fait, je pense que c'est... D'habitude, on est tous d'accord que Thierry Mounenembo critiquait les dirigeants andrinés. Il a critiqué ses couturés, il a critiqué l'Alpinaconté, il a critiqué l'Alpinaconté. Mais là, dans ce poste-là, Thierry Mounenembo critiquait les dirigeants, vous et moi, la population, c'est nous qui le critiquent, c'est nous qui le pointe dans cette fois-ci. La question est de savoir, est-ce que nous pouvons réfléchir, nous aussi, notre faiblesse, aux propos qu'on peut tenir parfois, comme Kabbalah général, à dire que c'est un envoyé de Dieu, c'est un prophète, c'est un messie, un simple humain qui va prendre le pouvoir et qui nous impose un dictat, et on dit, c'est Dieu qui a voulu ça. Non, Dieu n'a pas voulu ça. Nous, on a voulu ça. On n'a pas voulu dire. Non, dans le sens qu'on n'a pas compris. Quand je dis qu'on a voulu ça, est-ce que tu peux me dire que le jour que Doumbouille a pris le pouvoir à Konaké, tu as vu un soulèvement populaire, digne de 22 mars 2007, est né pour le contester. Tu as vu ça? Moi, je l'ai contesté. Non, je ne parle pas de toi, frère. Arrête de te singulariser. Non, non, non. On voit du peuple là. Je te dis, est-ce que le peuple, de la même façon que le peuple a contesté un beau matin le 22 janvier 2007, l'Anne s'en a compté, est-ce que tu as vu un mouvement comme ça même pour une fraction de seconde pour contester Doubouille? Au contraire, c'est tout le contraire qu'on a vu. On a vu justement un mouvement pour l'acclamer, pour l'applaudir. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère. Il ne s'agit pas de toi et moi. Moi, personnellement, je n'ai pas dit que j'étais contre. Mais globalement, les Guinais, ils étaient contre ou ils étaient pour? C'est de ça qu'il s'agit. Quand on parle là, on parle de façon globale. Il ne faut pas qu'on se voit dans nos individualités pour dire oui, mais moi, je ne fais pas ça. Non, non, non. Mais ce n'est pas de vivre, Alfa Fria. Ce n'est pas de vivre en tant que membre d'une population qui a cautionné le coup de terre en fait. En tant que membre d'un peuple qui a accepté ça et qui, je dis, qui accepte des gens comme l'Anna Conté, comme c'est futuré et comme tout ce que tu veux comme dirigeant de dictateur. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne m'arrête pas, merci. Merci beaucoup. Tu as fait ton discours pour moi. Et moi, je retiens que je trouve que Mamadi a été envoyé par Dieu. Je le retiens. Vas-y. Allô? Qu'est-ce qu'il faut l'envoyer sur ViaDicard? Il faut ça, c'est Einstein là. Einstein est parti là-bas parce qu'il a fait un discours spécial contre Kabat Général. Voilà. Il n'allait jamais être le père de la nation. Si tu veux aller en VIP, tu mets la vidéo, tu t'assumes. C'est tout. Mais moi, pour moi, d'une fois, je suis au travailleur. Il faut, au moins, il y en a qui a un... Moi, c'est un gars qui a la parole, s'il vous plaît. Ok. Donc, ma soeur, moi, j'ai un rendez-vous. Je vais descendre. Je vais essayer de tapoter un peu. Après, je pars. Alors, on se reprend la nuit, ok? Ok, Kaba. Inikea. Obaka. Non, on est ensemble. C'est la famille, ma soeur. Ma soeur. Bon, Adia, vas-y. Ok. Bonsoir tout le monde. Au fait, moi, je ne veux pas aller loin... Je ne veux pas être loin, pardon, parce que beaucoup de choses ont été dites. Mais moi, c'est que je remarque souvent que le Guinée, acceptons-nous la vérité. Parce que pour moi, tiens, mon artiste, quand tu vois une écriture, ne le lit pas seulement sans comprendre le sens de l'écriture. S'il a dit, c'est le Guinée même qui fabrique le dictateur, les intellectuels. Il ne parle pas de, par exemple, des illettrés qui n'ont jamais été à l'école. Et il ne peut pas fabriquer. C'est que quand quelqu'un n'a pas, même aller à l'école, qu'est-ce que la personne la connaît? Parce que même, étant pour aller, par exemple, à un vote, il faut qu'on les montre, c'est ici que tu vas coucher, c'est comme ça que tu vas faire. Lui, il ne peut pas fabriquer un dictataire. Pour moi, il a parfaitement raison, parce qu'il parle des cadres, il parle des soi-disant intellectuels. Ça, je suis entièrement d'accord avec lui. Mais nous, le problème de Guinée, quand tu es malinqué, tu parles pour être malinqué, ils vont dire non. Même si, ils vont dire non, c'est parce que lui, il est malinqué. Quand tu es peul, tu parles d'un peul. Non, c'est parce que tu es peul, il est peul. C'est pour cela que tu le défends. Les sousous, pareil. Parce que c'est même les trois ethnies qui ont un gros problème en Guinée. Les autres ethnies n'ont pas assez de problème, les forestiers comme ça, là. Mais les sousous, les malinqué, les peuls, c'est le problème de la Guinée. Essayons de songer un peu. Personne d'un tourneur ne peut s'acheter l'autre. Comprenons-nous. Arrêtons de mettre tout sur le dos d'une seule personne. Et si moi, je dis que parce que j'aime Doumbouya. Un exemple. Même si Doumbouya a fait l'erreur, moi, je ne vois pas l'erreur qu'il a faite. Je vois seulement le positif. Même le Guinée, il n'a qu'à accepter un peu aussi le critique. Parce que c'est quand quelqu'un fait, c'est dans ton travail qu'on te critique. Tu dois assumer, c'est comme le réseau social. Parfois, on te parle du bien, parfois, on te parle du mal. Mais le Guinée n'accepte pas. Il n'accepte pas les critiques, il n'accepte pas le reproche, il n'accepte pas les remarques aussi. Quand on te fait une remarque, le Guinée me prend ça comme je ne sais même pas quoi, en fait. Il ne faut pas que moi, parce que j'aime quelqu'un, je ne vois pas ses erreurs, je vois seulement ce qu'il fait du bien. Non. Il faut aimer quelqu'un, mais aime-lui dans la vérité. Mais nous, non. Ce n'est pas ça. Moi, c'est pour cela que je peux d'amis, franchement. Parce que moi, je ne peux pas aller dans un double sens, en fait. Il faut être honnête. C'est ce que Barthe Guinée vient de dire, elle a parfaitement raison, que l'hypocrisie. Mais quand on dit ça, ça fait mal, mais c'est une vérité qu'elle a dit. Le Guinée, on n'a pas changé. Arrêtons ça. L'hypocrisie, la mécentité, l'hétnocentrisme, ça va nous amener nulle part. N'il part ailleurs. Si on continue comme ça, c'est ce que j'ai dit hier. Et c'est la jeunesse et le peuple qui change la Guinée. Ce n'est pas les dirigeants. Et ils ont fait leur vie. Ils continuent de faire leur vie. Mais nous tous là, on prend tout en main sur les opposants, sur les dirigeants. Pourquoi? Si la Guinée veut changer, c'est tout le monde qui va se lever comme un seul homme. Et ils vont changer. Le moment où Ibeka était au Mali, là, avant le coup d'État. Ce n'est pas un imam seul qui s'est levé. Dès qu'il a parlé, tous les Maliens lui ont suivi. Alors que c'est un imam, ce n'est pas un opposant. Tout, tout le Mali lui a suivi. Et ils ont fait ce qu'il avait à faire. Mais la Guinée, non, ça, ça n'existe pas. Ils ne vont jamais voir ça. Si un seul côté s'élève, les autres lui traitent de maudit. Alors que, par exemple, il y a des gens qui disent, « Ah, Dieu, tu es dans la caméra, tu es dans la caméra, tu es dans la caméra. » C'est ça ma question, en fait. Il y a des gens qui sont dans la caméra, je suis d'accord. Mais il y a des gens qui disent, tu es dans la caméra. C'est incroyable. Acceptons la vérité. Moi, pour moi, Tcharnamounenembo a parfaitement raison. Parce qu'il ne parle pas de nos mamans, il ne parle pas de nos papas, il ne parle pas des illettrés, il parle des intellectuels. Moi, le sens de son écriture, c'est ce que j'ai compris. Voilà, je me limite là. Et si j'arrivais à vexer quelqu'un, je suis vraiment désolée. Mais je prie tout le monde que Dieu apaise nos cœurs et nos esprits pour qu'on soit inus et qu'on accepte la vérité. Même si c'est ma maman ou ton papa qui est dans l'erreur, il faut avoir le courage de lui dire la vérité. Il faut avoir le courage de le critiquer. Dire son bien, mais dire son mal aussi. Chaque un être humain a des défauts, a des qualités. Mais quand tu dis les qualités d'un homme, il faut dire aussi ses défauts. Et nous, guinéens, quand on aime quelqu'un là, on ne voit jamais ses défauts. Et c'est ce qui nous fatigue. Personne n'ose dire la vérité à quelqu'un parce qu'il l'aime. Depuis des décennies. Il faut accepter ça. Sinon, voilà, on va rester comme ça éternellement. Ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. Même si c'est le diable qui sort de la terre là pour venir diriger la Guinée, ça va être la même chose. Ça, je vous le promets. Je vous remercie. Bate Guinée n'est pas là. Ok, merci la soeur Adia. C'est bien dit. Je reste en train de développer combien de fois nous sommes désaccord. Non, 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 Kaba, ce n'est pas ton tour. Non, je ne suis pas là parce que c'est mon tour. J'étais venue pour écouter ce qu'Agy allait dire. Oui. Si elle avait des questions à me poser, j'allais répondre par rapport à ce qui avait été dit quand j'étais sortie. Non, 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 on ne va pas revenir sur ça, s'il te plaît. On ne va pas revenir sur ça. Il y a les autres qui attendent aussi. Ok, ok, allez-y. La famille, vas-y. Comme il y a des autres qui attendent, tu peux vous laisser. Je vais rester en Bate Guinée, merci. Oui, bonsoir. Moi, je dirais que M. Thierry, vraiment, il a raison. Parce que c'est la société qui forme les élites. Et si la société échoue, les élites, c'est toujours le problème. Souvent, c'est l'inverse. Est-ce que vous voyez, non ? Ben, là où, de mon point de vue, là où, c'est mon point de vue, là où on a échoué, c'est quand le président Ahmed Serh Touré est décédé, père Salih Souli, c'est là-bas qu'on devait avoir une personne qui pouvait mieux gérer le pays parce que nous le savons bien qu'on a des problèmes avec des Occidentaux. Deux fois, l'autre, on a été agressé et l'autre, on a combattu, comment je peux dire, les Européens. Donc, ils ne nous laisseront jamais et se voyeront. Ils seront toujours prêts pour nous détruire. Nous devons toujours nous rappeler d'où on vient. C'est grâce aux Soviétiques qu'on est encore là. Donc, là où le président est parti, c'est là où on devait avoir une personne avec une mentalité qui pouvait donner quelque chose et puis instruire la société. Et c'est là où on a échoué depuis très très longtemps et jusqu'à présent, la société, ils payent, les élites font n'importe quoi. Les militaires, ils s'en foutent. Dans les militaires, il y a d'autres, même, c'est pareil, c'est n'importe quoi. Dans les fonctions publiques aussi, c'est entre familiales. Donc, tout ça, là, ça a travaillé. On a beaucoup reculé encore de plus. Moi, je me limite là-bas. Merci. Voilà, allo? Ok, ok. Ok, on fait comme ça, on fait comme ça. T'inquiète, t'inquiète. Bataquine, c'est qui ? Qui a la parole ? Normalement, Ossé, c'est Ossé qui a la parole, mais je ne sais pas où il est. Ossé, c'est Ossé ? Ossé, c'est Ossé. C'est Ossé. C'est Ossé. C'est Ossé. C'est Ossé qui a la parole. Oui. Ok, merci. Je ne sais pas, si je ne comprends pas, c'est que c'est que c'est que c'est que le préritif. Non, moi, je comprends pas. Donc, moi, je ne comprends pas. Non, on a un tableau, mais non, on ne peut pas le temps. car il n'y a pas le connaître non non il a le droit de parler dans sa langue s'il te plaît Et c'est une question si tu ne connais pas le français tu ne seras pas un écrivain qui parle de français Bon car il a commencé à kyernembo vu出來 que les canards et qu'elle est écrivaine à un livre qui ne savent pas voilà En l'année dernière c'est qu'il a dit qu'il était un dictateur qui a fabriqué ici d'une année à un plus de samedi ou menge ou menge fa ou tana applaudissé de mon abe la fangam bilana ou anna réunion au mas angam pime la fille qui n'a rien à au moins représentant la fille qui a intellectuels et n'arrêté finir la gine intellectuelle et la n'arrêt qu'autre qui m'invite la gourmé voilà qu'il fallait en voyant à l'énayant au représentant donkou anna propos en amont d'ailleurs il est un général ou bien émouti nana non dans les temps de l'ammona mouna mouna dira qui donne un taille de bain nannet anti méni monta mouna mouna de français ramouna mouna 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 yara donc on t'a même m'a dit à fenara donc on tente et non comme on m'a dit à fenachie à natan ou ni et n'a m'a dit d'une vie d'hiver d'acteur d'années maman m'a dit la maman pindina nana la gine à camombe qui roule même a fait dictature montagne a fait nanana et moutinara et moi mon aromar il a nationalité s'en est au nom à la dictature d'arrivée donc montant C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit.